Les amis, est-ce que le Krav Maga m'a aidé dans mon cancer ? Voilà, une question qui m'a été posée par un abonné. Est-ce que le Krav Maga ou les arts martiaux en général m'ont-ils aidé durant mon cancer ? Eh bien, je vais vous dire, je pense que je ne vais pas seulement parler du Krav Maga ici, je vais parler des gens qui s'entraînent de manière régulière, qui ont l'habitude de souffrir. Et je vais faire un parallèle que vous allez comprendre. Le fait de s'entraîner pour pouvoir mettre son poing sur le nez de quelqu'un, vous avez besoin, je pense, de six mois d'entraînement, peut-être. Peut-être six mois, pas plus. Si vous vous entraînez un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, comme moi, on ne parle plus de mettre son poing sur le nez de quelqu'un. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça du tout le but. Mais par contre, des choses restent valables. C'est-à-dire, le fait d'avoir une discipline de vie, et ça, c'est très important, d'avoir une discipline. Le fait de savoir souffrir. Que tu fasses même de la gymnastique ou du basket, c'est idem. Tu auras de la discipline, tu sauras souffrir. Le fait de gagner, mais aussi de perdre. Ça, tu l'apprends à l'entraînement. Le fait de dire, et c'est triste que je vais dire, mais c'est la réalité, j'ai tout fait. J'ai donné le maximum de moi-même, et quand même, j'ai perdu. Eh bien, la réalité est la suivante, les amis. Dans ma vie, en général, les arts martiaux, le krav maga, m'aident dans mes interactions avec les gens. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que suite à ces interactions, il y a parfois des rapports de force qui s'installent, ou qui essayent de s'installer, dans lesquels je ne rentre pas. Moi, ici, je suis dans mon business, il y a des clients qui parfois sont plus fâchés que d'autres, ou veulent négocier plus que d'autres, ou que sais-je. Voilà, ça m'atteint peu, voire très peu, voire pas du tout même. Le fait de pouvoir se dire, ok, si ça se passe mal, dans ma vie de tous les jours, si ça se passe mal, et que vraiment, on va au bombardement, eh bien, je peux mettre un coup de Valium. Ça, c'est bien. Moi, je trouve ça sympa. Ça, je trouve ça sympa. Mais paradoxalement, dans mon cancer, qu'est-ce qui m'a aidé vraiment ? Eh bien, comme à l'entraînement, il y a quelqu'un qui guide, et toi, tu écoutes et tu te tais. Les docteurs étaient les professeurs. Moi, j'étais l'élève. J'ai suivi exactement ce qu'on m'a dit de faire. C'est-à-dire qu'on m'a dit de manger plus de protéines, paradoxalement. La diététicienne de l'hôpital insistait sur le fait que je mange plus de viande. Je mangeais déjà beaucoup de viande, mais j'ai mangé encore plus de viande. La raison étant, c'est que tu perds des globules blancs et des globules rouges, et donc, il faut réactiver ça. J'ai pris évidemment tous mes médicaments. Je n'ai pas bu d'alcool, je n'ai pas fumé. J'ai suivi à la lettre ce que l'entraîneur disait. Donc ici, les professeurs ou les médecins. Première chose. Deuxième chose, en étant très sincère avec vous, pendant presque trois mois, j'ai cru que c'était fini. J'ai cru que c'était une question de temps, et que, malgré tout ça, un petit peu comme quelqu'un qui doit aller se battre contre, je ne sais pas moi, Francis Nganou, et qui se dit, j'ai toutes les chances contre moi, mais je vais continuer à m'entraîner. Je vais continuer à tout donner. C'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit très clairement, ça ne va pas aller ici. J'avais pris 5 kilos, j'avais plus de barbe, plus de sourcils, j'étais tout gris. Ça n'allait pas, je me sentais vraiment très mal, puisque l'effet des chimiothérapies est cumulatif. La première, tu sors de là, tu te dis finalement ça va. La deuxième, ça va encore. À partir de la troisième, déjà, ça ne va plus du tout. 4, 5, 6, c'est l'horreur. Et tu sors de là, et tu te dis chaque matin, quand tu te regardes, rassurez-vous, je ne dois plus me raser, donc ça, c'était facile, mais que tu brosses les dents dans la glace, tu te dis là, j'attends, j'attends le moment. Eh bien, d'abord, je ne l'ai pas dit aux autres. Je n'ai pas dit ça aux autres, je suis resté avec moi-même. Je n'ai pas changé mon attitude. J'ai continué à donner des cours, j'ai continué à travailler, enfin, quand je savais, évidemment. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et j'ai accepté l'issue du combat. Comme vous voyez, parfois, le gars se bat en MMA, ou en boxe-taille, ou en judo, enfin, peu importe. Il a tout donné, il s'est entraîné pendant des mois, il perd, et après, il va serrer la main du gars qui l'a battu. C'était la même chose. C'est-à-dire que, moi, j'ai tout donné, et j'étais tout à fait conscient que je pouvais perdre. Et ça, je pense que sans la pratique des arts martiaux, du krav maga, du sport en général, peut-être que je ne l'aurais pas eu. Également, beaucoup de gens qui ont le cancer, à un moment, arrêtent leur traitement, parce que c'est vraiment dur, et à un moment, ils ne le supportent plus, ils se disent, ok, c'est bon, je lâche prise, quitte à mourir, je vais mourir. Et, moi, je n'ai pas fait ça. Et je pense que ça m'a aidé, le fait de m'entraîner, la capacité que j'avais, que j'ai, à pouvoir souffrir, à pouvoir tenir quand tu souffres. Et ça, je pense que ça m'a aidé également. Donc, en gros, est-ce que la pratique des arts martiaux, du krav maga ou que sais-je, du sport en général, m'a aidé pour le cancer ? Je ne peux dire qu'une seule chose, je pense que ça m'a aidé énormément, vraiment énormément. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous de ne jamais passer par ce couloir. Et si quelqu'un dans votre entourage, parce que malheureusement, c'est une maladie qui est assez fréquente, passe, soyez là, aidez-le. Moi, j'étais toujours ravi d'avoir des messages, de soutien, etc. Beaucoup de gens m'ont soutenu et donc, j'ai eu la chance, j'ai eu ce sentiment d'avoir beaucoup de chance d'être soutenu. Voilà. Bye bye. Bye bye.